... Au lendemain de l'indépendance, avec l'accession des autres pays à l'indépendance qui n'ont pas voté non au référendum du 28 septembre auquel la France a octroyé l'indépendance en 1960 par programmation. Ces deux visions de la Guinée et de l'Afrique étaient sur le terrain. Le bloc de Casablanca, le groupe de Casablanca et le groupe de Morovia. La Guinée appartenait au groupe de Casablanca avec la bienveillance de sa majesté Mohamed V. Moussa Géfo Kwame Nkrumah faisait partie, Moudibo Keïta faisait partie. C'était les ténors de ce groupe. C'est ce groupe auquel la Guinée appartenait qui a enclenché l'unité africaine. Notre hymne national insiste sur l'unité africaine. C'est la Guinée et à la Guinée seule que revient le privilège d'avoir sillonné tous les territoires pour convaincre de la nécessité de cette unité. en récompense de la création de l'organisation de l'unité africaine. bien sûr, bien sûr, c'est en récompense pour ce travail gigantesque abattu par la Guinée qui nous a été offert le poste de secrétaire général de l'OUA. bien que le groupe, le Marovia, certains de ce groupe, ne voulaient pas du tout de ça. Donc, on est allé à l'élection. Appétit, Sourou Mignan Appétit, il est du Daomé, l'actuel Bénin, s'est présenté contre Téli. Mais, la diplomatie algérienne et la diplomatie marocaine à l'époque, des pays rôdés parce qu'ayant accédé à la souveraineté avant nous, la Guinée a eu la chance. Ce que je veux dire à ce sujet, Téli n'était pas le choix du président Mersi Koutouré. Le choix du président Mersi Koutouré pour occuper ce poste était le général Lansanagiani. Son caractère et sa vision politique qui s'assimilaient au communisme France, il lui a été conseillé d'aller vers une personnalité plus souple qui a une vision plus ouverte. Téli était de ce lot. Il a été appelé de son poste des Nations Unies pour parachever les dernières démarches avec ses Koutouré. Et, à l'élection, celui qui a été présenté, il a eu ce poste. J'en viens. C'est un sujet que vous évoquez. J'ai entendu Alain Foka parler. Je l'ai appelé sur son téléphone. Il était sur répondre. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone en lui demandant d'accepter de venir en Guinée pour parler de ce sujet avec les Guinéens avec la conviction qu'il peut avoir plus. Téli a été un fonctionnaire à l'OUA dans les conditions que je viens d'évoquer. Téli aussi a perdu cette fonction pas parce que le président secriterien le voulait, non. des témoins sont vivants. Moussa Traoré du Mali vit. Je vous conseillerais d'avoir de l'audace pour aller vers les gens parce que vous avez ouvert quelque chose qui peut servir à toute l'Afrique. Votre émission est des plus prestigieuses. Je l'ai regardée en fond avant d'accepter vous parler. Allez, Yacoub Gowon vit. Ils vous diront. À la fin de son mandat, après avoir monopolisé plus de dix ans le secrétariat général de l'OUA, l'Afrique dans sa totalité divisée en francophone et en anglophone, ont exigé le renouvellement du secrétariat général de l'OUA. À sa tête, les francophones qui ne voulaient pas perdre le secrétariat général ont misé sur Amadou Aïdjou pour faire cette médiation et ont même proposé un fonctionnaire camerounais, Nzo Ekangaki. Au moment des faits, il était ministre des Travaux publics du Cameroun avec lequel Aïdjou est venu en Guinée pour présenter la doléance de l'Afrique dans sa totalité, mais avec le souhait du groupe francophone de soutenir la candidature de Jo Ekangaki. J'étais présent, comme vous êtes avec vos collaborateurs, le président a dit qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une fonction propre à la Guinée. Si c'est l'Afrique francophone qu'ils demandent, ils ne peuvent avoir que notre soutien. C'est moi, encore moi, qui ai fait le message chiffré. Voilà un de mes rôles. C'est à ce niveau que je suis, quand c'est confidentiel. On l'a adressé à l'ambassadeur de Guinée, à Addis Abeba, pas au secrétaire général, avec remise au secrétaire général de l'OUA pour l'inviter en consultation. Il est venu. Le président lui a fait le compte rendu de ceux dont l'Afrique francophone souhaite. J'étais présent. Le frère Telly a dit de toutes les façons, c'est mon droit de me présenter à ma propre succession. C'est vrai. Le candidat sortant, si ton mandat n'est pas hiérarchisé, c'est ton droit de te présenter à ta propre succession. Et le président a répondu. Tout à fait vrai. Mais il serait souhaitable que votre candidature soit soutenue par un pays, même si ce n'est pas la Guinée. C'est sur ça que cet entretien s'est achevé. Il est retourné. Et on a eu les élections à Rabat. Il est sorti avec Joe Ekangaki. Il n'a eu que sa voix plus de voix. qui a été élu secrétaire général, qui lui aussi a perdu sa fonction dans une affaire de commerce illicite avec une société londonienne et rhodésienne. La rhodésie, l'actuelle Zimbabwe, étant en ce moment en lutte et que toute l'Afrique soutenait. il a été enlevé, remplacé par William Etekim Boumoua et Lévi. C'est tout ce que je viens de dire. C'est pour ça que je dis votre émission ne peut pas s'enfermer sur les limites seules de ce pays. Revenons aux événements qui sont déroulés en Guinée. Qui concernaient l'ancien secrétaire général de l'EU. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 1976 ? Il a été arrêté pour faire du complot. C'est évident. Je vais vous dire une vérité. Telly a participé au complot de 1969. Je n'ai pas dit son nom. C'était son complot. J'ai dit un complot dans un complot. C'est évident. Telly a participé, il était au courant de l'agression du 22 novembre 1970. Son intervenu pour lui, vivant, Moussa Traoré, vivant au moment des faits, Yacoub Ougouan président en exercice de l'OUA. Il serait humiliant pour l'Afrique de voir un secrétaire général, son secrétaire général, arrêté pour faire du complot. Sont intervenus, Gaffar El Nimeri, président du Soudan. Siad Baré, président de Somalie. Et docteur Alfred Kenom, directeur de l'EMS pour l'Afrique avec siège à Brazzaville, qui est un promotionnaire à Telly, et un ami personnel au président. La Guinée n'a jamais fait état de ces complots. Le cas de 1976, Telly a été dénoncé par sa propre famille. C'est évident. Son fils Kernon était assis à la dénonciation par sa maman, l'épouse de Telly. Telly a été dénoncé par un certain Amadou Diallo, qui a écrit un livre, La mort de Telly. Ce Amadou Diallo était un agent double de la DGSE française. Il était étudiant à Orléans quand il a été recruté. Il est rentré en Guinée par l'Algérie et il est venu jusqu'à nos bureaux sur recommandation. J'étais le nom des recommandés, mais je pourrais vous les donner confidentiellement. Vous pouvez les contacter. Il y a un qui vit actuellement en Guinée. Vous pouvez le contacter et il vous notifiera ce que je viens de dire. quand il est arrivé, sa première audience, c'est moi qui lui ai donné pour rencontrer le président. L'entretien a été tellement intéressant entre les deux, que je n'ai plus eu à le gérer. Je l'ai vu fonctionnaire au niveau de la Sogifab. Les anciens directeurs de Sogifab sont là, ses premières victimes. Pour les anciens, tout le monde a vu ses directeurs d'entreprise balayer les rues de Conakry ici pour finalement dénoncer Telly et lui-même, la Guinée était structurée. On vivait en bloc, un bloc socialiste, un bloc occidental. Les petits pays que nous sommes, on était accrochés à des pays plus forts que nous. Amadou a été déniché par les services palestiniens. La Guinée a été informée. Il a été arrêté par surprise. On a trouvé avec lui un stylo même en pistolet qu'il a déclaré être son arme qu'il pouvait utiliser à temps utile pour abattre le président. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé Telly. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé le capitaine Lamine Kouyate, officier d'ordonnance, au moment des faits à la présidente de la République. C'est ce Amadou Diallo qui a dénoncé Sékoufilo Kamara, un professeur de philosophie, au moment des faits, ambassadeur de Guinée à Alger. Voilà la réalité des choses. On n'a pas à s'en cacher. La vérité n'appartient à personne. J'ai dit qu'il y a des victimes malheureuses. Je le reconnais. Mais nier les complots guinéens, ça rentre dans le mépris. Nier aussi qu'il n'y a pas eu de victimes malheureuses, c'est encore nier la vérité. Je dis, je répète, malédiction à celui qui hérite de la haine, de la rancune et de la guerre, et qui en fait un moyen de survie. La Guinée doit pouvoir se surpasser. D'accord, il y a eu un événement qui dévolue... C'est un patrimoine historique, immatériel, commun à tous les Guinéens. Moi-même qui vous parle. Les parents à moi sont restés dans le camp Boirou. Je suis le Benjamin de la famille à laquelle appartient Ibrahima Giani, premier directeur général des douanes. Il a fait 8 ans au camp Boirou. Il n'est pas resté. Je suis le neveu de Naramadi Giani, premier expert comptable, directeur de la cour des comptes. Il est resté au camp Boirou. Il y a deux enfants entre Sekou Netasek et moi, chez notre père. Il est resté dans le complot. Vous, vous comprenez leur arrestation ? Vous comprenez tout ce qui... Je le confirme. Mon frère paix à son âme. Ibrahima Giani. Je salue son courage et son honnêteté. Il m'a dit Mbemba. Ça veut dire grand-père. Je remercie Dieu d'être sorti de Boirou. Mais je reconnais que j'étais un agent de la DGSE. D'accord. Il y a des événements qui ont marqué l'histoire du PDG. Il y a notamment ce jour où le régime a été véritablement ébranlé. C'était le 27 août 1977 par la révolte des femmes. Est-ce que vous de la police vous avez été surpris par cela ? Comment ça s'est passé ? Comment vous avez géré ? Ça, quand même, on a été surpris. Mais il faut comprendre que la Guinée a traversé les deux ans qui précèdent. 1977, la Guinée a traversé des moments très difficiles. Chaitan en 1975, Chaitan en 1976. Les conditions de vie des Guinées étaient très difficiles. C'est Chaitan qui avait rendu les conditions de vie difficiles ou bien la gestion du... Non, la chèreté de vie. D'où venait la chèreté de vie ? La chèreté de... Vous savez... Le commerce avait été interdit, disons les mots. Il y avait beaucoup de restrictions en ce moment-là. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui a généré cette situation un peu catastrophique, situation économique catastrophique dans les ménages au niveau national même ? Non. D'accord. Le sac de riz sous la première république n'a jamais excédé 900 civils. Chaque militant, de quelque hiérarchie qu'il soit, avait 9 kilos de riz par mois par personne et avait un carnet de ravitaillement. Le sucre était dedans. Le lait était dedans. Tout ce qui est nécessaire à la consommation était dedans. Notre position, malgré nos richesses, ne nous ont pas permis de nous développer. Il ne faut pas se tromper. La Guinée était coincée par-ci par-là. La Côte d'Ivoire nous voulait la mort. Le Sénégal nous voulait la mort. Disons le président... Moi, il n'y a pas été avec le président sénégalais, avec le président ivoirien. Attendez, attendez. Je ne veux pas qu'on résume au peuple sénégalais, au peuple ivoirien. Moi, vous disiez que c'est mal. Mais la direction des affaires appartient à qui ? Au président. Et quand le président exerce le pouvoir, la gestion des frontières, le déploiement des unités de défense, c'est le peuple. Ça, c'est le responsable du peuple qui fait. Nous voulons fermer les frontières tout de suite. Ce n'est pas le peuple qui va fermer. Il suffit un acte administratif. C'est ça, la réalité des choses. Donc, notre situation géographique... Notre situation était de la survie. Parce qu'on n'était enterré qu'avec des ennemis. Et nous avions hébergé tous les mouvements de libération. Y compris le PIGC qui avait sa base en Guinée. Tous les autres mouvements. Le MPLA. Le NETO. Le FRELIMO. Le SWAPO. L'ANC. Tous gravitaient ici. La Guinée était une menace pour l'Occident. D'ailleurs, les raisons économiques et les raisons politiques, on peut les évoquer dans ce débat qui ont amené cette agression. Pourquoi le Portugal ? Parce que tout simplement, le Portugal trouvait intérêt à finir définitivement avec le PIGC qui était là. Amilcar Cabral était avec nous. Aristides Pereira était nous. Nino Meme était là. Tchoutchou était là. Tchoutchou était là. Etc. Tous les dirigeants du PIGC étaient ici. On a même participé au combat. C'est un des prestiges qu'a tiré le président Conte quand il était simple soldat sur les fonds. Commandant du camp de Boki. Et donc, on était coincés de partout. On a survécu par troc. La richesse de la Guinée a été toquée pour que nous obtenions. Le litre d'essence était à 10 cils. 100 francs. Base normale. Mais dans ça, il faut le reconnaître, il y avait le trafic. Tchétan, c'était qui ? C'était le trafiquant ? Non. La période a été baptisée de Chétan, ça touche les trafiquants. Qui prenait justement ces importations destinées à la population pour être vendues hors du territoire des fois par personnes interposées à l'intérieur du pays. Cette lutte a permis de bloquer la circulation des grains entre Conakry et l'intérieur. Si ce n'est pas de façon officielle, il est évident que cela a amené la rareté. Pourquoi j'ai dit qu'on a été surpris par le 27 août ? C'est un paquet de sucre qu'une bonne dame avec son bébé avait au marché Mbalia. Un militien s'est attaqué à elle pour ce paquet de sucre. Son bébé a failli tomber. Ça a généré une révolte au marché. Et les femmes se sont dirigées directement sur la présidente de la République. C'était un prétexte quoi, il y a quelque chose... C'est ce que j'ai dit, j'ai dit la chierté qui l'est résumée. J'ai dit, vous ne pouvez pas expliquer le 27 août sans parler de Chétan 75, Chétan 76. Sous-titrage Société Radio-Canada